Salut les sportifs, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, une vidéo d'astuce dans laquelle on va parler de capteurs, de capteurs N plus et Bluetooth qui se connectent sur des appareils Garmin. Vous le savez probablement, les montres et les compteurs cyclistes de Garmin depuis maintenant quelques années, supportent les deux technologies de connexion, à savoir les capteurs N plus ou Bluetooth. Mais en l'occurrence, il y a des petites différences entre les deux types de connexion et parfois, et en l'occurrence c'est le cas sur les Garmin, il vaut mieux les connecter avec un type de protocole de connexion. Et sur les appareils Garmin, il se trouve qu'en règle générale, il vaut mieux connecter ces capteurs en N plus plutôt qu'en Bluetooth. Pourquoi donc connecter plutôt en N plus qu'en Bluetooth ? Tout simplement parce que parfois, on rencontre des petits problèmes de fonctionnement avec les capteurs connectés en Bluetooth sur les montres ou compteurs de Garmin. Je vous donne un exemple récent qui m'est arrivé concrètement, c'est que pour des besoins de vidéo, j'ai dû déconnecter mon Stride de ma Fenix 6 que j'utilise régulièrement en course à pied pour mesurer la puissance et puis je l'ai reconnecté par la suite. Et là, sans faire attention, il s'est connecté en Bluetooth. Et puis, pendant plusieurs sorties, j'ai constaté que ma montre Fenix 6, malgré le fait que j'ai tout configuré correctement, n'utilisait plus le Stride pour mesurer la distance ou l'allure instantanée. c'était les données GPS de la montre qui reprenaient le dessus dans cette mesure. Et puis, très peu de temps après, j'ai un lecteur qui m'a écrit à travers les réseaux sociaux, il avait un problème avec son capteur de vitesse cycliste de Garmin. Et même chose, il l'avait connecté sans faire attention en Bluetooth plutôt qu'en N plus. Et puis, le compteur cycliste continuait à utiliser les données GPS plutôt que les données de vitesse ou de distance au travers du capteur. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en général, il est préférable de connecter en N plus plutôt qu'en Bluetooth. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence ? C'est vrai que lorsqu'on lance une recherche de capteur, il y a quelques petits signes qui permettent d'identifier si le capteur est en Bluetooth ou en N plus. En N plus, vous aurez toujours un nombre qui est composé de 4 à 8 chiffres qui sont collés les uns aux autres dans l'identifiant du capteur. En Bluetooth, ce sera soit un nom qui sera écrit en toutes lettres, comme par exemple Wahoo Cadence ou alors une adresse de type Mac, à savoir des chiffres ou des lettres qui sont séparés par deux points. Donc, il y aura toujours deux chiffres ou lettres, deux points, deux chiffres ou lettres, deux points, etc. Et ça, c'est une connexion Bluetooth. Le plus simple quand vous avez fini de connecter votre capteur, c'est de tout simplement aller vérifier dans les propriétés du capteur qu'il est bien connecté avec la technologie N plus sur la montre Garmin. Vous pouvez retourner dans le menu capteur, aller dans le détail, et puis là, vous trouvez le type de connexion qui est utilisé. Comme ça, vous pouvez vraiment vérifier qu'il est bien connecté en N plus et puis dans ce cas, vous ne devriez pas rencontrer les problèmes dont j'ai fait part tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu pour cette astuce vidéo aujourd'hui. Donc, bien connecter ses capteurs à sa montre Garmin ou à son compteur Garmin en N plus plutôt qu'en Bluetooth pour éviter ce type de problème. À bientôt sur la chaîne YouTube de NACAN.CH pour une prochaine astuce et puis sur NACAN.CH et les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. Sous-titrage ST' 501